Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de démarrer ce webinaire sur le thème « Initier une démarche à FEST ». Peut-être un coup d'œil pour démarrer sur le sondage que vous avez bien voulu compléter avant de démarrer ce webinaire. À la question « Où en êtes-vous sur ce thème de l'action de formation en situation de travail ? » On voit qu'à 60% vous envisagez d'initier une démarche à FEST, à 38% vous ne savez pas trop en quoi cela consiste, et vous êtes simplement 10% à avoir déjà initié une démarche. Le nombre d'inscrits de 800, un peu plus de 800 personnes, montre également votre intérêt sur le sujet. Je vous propose de démarrer tout de suite avec, en introduction, le sommaire des principaux points que je vous propose de voir. Tout d'abord, à FEST, de quoi parle-t-on ? On va partir de la définition. Ensuite, on parlera des bénéfices de cette approche à FEST pour les différents acteurs. Les conditions de réussite, en troisième point. Ensuite, nous verrons un benchmark sur comment les entreprises s'empartent-elles de la FEST. Et enfin, dernier point, quelles opportunités pour les dispositifs existants. Je vous propose, puisqu'on va signaler quelques problématiques de son, de figer tout de suite ma caméra et de dérouler cette présentation pour éviter des problèmes de qualité de son. On démarre sur le premier thème, qui est le premier chapitre sur la FEST, de quoi parle-t-on exactement ? Alors, si on regarde, pour démarrer la définition concrètement, la FEST, qui est l'action de formation en situation de travail, se définit comme un parcours de formation visant un objectif professionnel, alternant situation de travail et phase de réflexion, accompagnée, évaluée et traçable. Donc, on va s'arrêter, si vous voulez, bien sûr, sur les deux premiers éléments. Donc, un parcours pédagogique formalisé, avec des objectifs professionnels définis. On voit que l'action de formation en situation de travail est une des modalités possibles d'un parcours multimodal. Le rapport final de l'expérimentation à FEST précise bien en effet que la FEST peut être mobilisée comme une modalité de formation autonome, isolée ou être articulée avec d'autres modalités de type stage, FOAD, dans des parcours hybrides ou blended. Alors, il faudra bien évidemment s'assurer, en revanche, que la FEST est la modalité la plus adaptée à la compétence visée et aux conditions et contraintes d'exercice de l'activité. Nous allons y revenir. Troisième point. Donc, la FEST a comme définition le fait d'avoir une activité de travail qui doit être repérée, voire aménagée. Donc, en ce sens, la FEST n'est pas une formation informelle ou une formation sur le tas. Quatrième point. L'apprenant doit être accompagné par un formateur spécialement formé. Être expert ne suffit pas. Il faut bien évidemment être formé à l'accompagnement puisque cela s'apprend. Et nous y reviendrons notamment sur l'importance de ce qu'on appelle la notion de réflexivité, qui est donc le cinquième élément. Donc, on a dans la FEST à la fois des situations de travail et des phases réflexives qui sont alternées. Les phases réflexives qui doivent permettre l'analyse de ce qui s'est passé en situation de travail et donc de répondre à la question pour l'apprenant. J'ai réussi comment et si j'ai échoué, pourquoi ? Dernier élément caractéristique de la FEST. L'évaluation permet donc de s'assurer de l'atteinte des objectifs. Il s'agira donc de conserver des preuves de l'action puisque ça va être essentiel pour répondre à l'obligation de formation. Et dernier élément de définition, la FEST se distingue de ce point de vue-là aussi de la VAE car la VAE signifie que l'on rassemble des preuves de ce que l'on a appris de ses expériences précédentes alors que la FEST implique de développer des compétences que l'on n'avait pas avant. Voilà, au sujet toujours de l'évaluation, la FEST n'est pas forcément qualifiante même si on le voit, elle doit donner lieu à une évaluation des objectifs qui ont été les objectifs fixés. Alors, autre point, la FEST est aujourd'hui reconnue, encadrée par la loi. Trois ans d'expérimentation pour cette nouvelle modalité. Trois ans d'expérimentation depuis 2015 puisqu'il s'agit d'une expérimentation qui a été menée par la DG EFP avec l'appui de 13 OPCA et des entreprises volontaires. Cette expérimentation a donné lieu à un rapport final d'expérimentation qui a été édité en juillet 2018 et on voit bien le lien avec la nouvelle définition de l'action de formation qui est un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel. Il peut être réalisé tout ou partie à distance, il peut être également réalisé en situation de travail. Donc, on voit bien le lien qu'il y a entre cette expérimentation et la nouvelle définition de l'action de formation. Alors, dernier élément sur cette définition de la FEST, quatre critères qui sont définis par décret. Premier critère, l'analyse de l'activité de travail doit être faite avec l'objectif d'adapter la situation de travail à des fins pédagogiques. De ce point de vue-là, toute situation de travail n'est pas transformable en situation de formation puisque la caractéristique de la FEST, c'est de faire de la situation de travail le matériau même de la formation. Mais une pure situation de production n'est pas une situation de formation. Donc, il s'agirait bien de faire cette analyse d'activité et d'identifier les activités pour lesquelles, effectivement, on va pouvoir mettre en place un dispositif de type AFEST. Deuxième critère de la FEST, désignation préalable d'un formateur pouvant exercer une fonction tutorale, en tout cas un formateur qui sera là pour, je dirais, accompagner cette montée en compétences et également pour toute la partie mise en place de phases réflexives, qui est le troisième critère, qui sont des phases bien distinctes de la situation de travail. Et quatrième critère, des évaluations, qui sont des évaluations spécifiques des acquis de la formation, qui jalonnent et également concluent l'action de formation. Alors, précision peut-être aussi sur cette notion essentielle de phase réflexive. La phase réflexive, elle est distincte de l'évaluation, comme le précise le rapport final de l'expérimentation, où il est dit que la phase réflexive vise à renforcer les apprentissages, à précipiter l'acquisition de compétences. De ce point de vue-là, elle contribue à produire de la compétence parce que l'apprenant aura pu raisonner sur son action. La plus-value de la phase réflexive, c'est ainsi une prise de conscience de ce qu'on en a appris. Elle permet de verbaliser, d'exprimer ses propres compétences, alors que la séquence d'évaluation vise à juger si la compétence est acquise ou non. Donc, on peut conclure également sur cette différence entre la phase réflexive et l'évaluation, que la séquence réflexive précède obligatoirement l'évaluation. Voilà, je vous propose d'enchaîner sur le deuxième thème qui concerne les bénéfices pour les apprenants, les managers et l'entreprise. Et on va démarrer tout de suite par les apprenants. Alors, bénéfices pour l'apprenant, on voit que la FESTE est une formation concrète qui va être en lien direct avec la situation de travail. Elle permet une acquisition de compétences visibles, immédiates, efficaces. Si on reprend certains verbatims d'apprenants, ils nous disent que la FESTE est très opérationnelle, une approche très opérationnelle. On met en œuvre tout de suite. Je pense que c'est le principal bénéfice pour les apprenants. Autre élément clé, la FESTE permet un droit à l'erreur, également un droit à l'essai. Elle favorise les échanges au sein des équipes et également avec le manager. Et enfin, toujours pour les apprenants, on voit qu'en termes de bénéfices, il y a là une reconnaissance, une confiance, une estime de soi qui sont liées à la mise en place de la FESTE et qui constituent également des bénéfices complémentaires importants. Pour les formateurs, on voit qu'on a là un bénéfice évident sur un changement de posture, une reconnaissance bien sûr de l'expertise, mais également un changement de posture pour devenir plus un facilitateur, un accompagnateur plus qu'un sachant et donc une reconnaissance à la fois de cette expertise et une nouvelle posture qui doit se mettre en place. Pour les managers, le principal bénéfice, c'est d'avoir une modalité adaptée à des collaborateurs peu mobiles sur les contextes particuliers, c'est en règle générale des apprenants qu'on a du mal à faire venir en formation. Donc on va former, je dirais, en situation de travail. Pour les managers, ça va bien sûr favoriser le dialogue autour du travail, ça va instaurer un climat de confiance. Si on regarde également pour les équipes formation, cette fois, la FES constitue une modalité pédagogique innovante, elle s'inscrit dans des dispositifs existants, donc elle permet, je dirais, d'en renforcer l'efficacité, elle répond à une obligation de formation et elle est, dans une certaine mesure, finançable également par les opcos. Pour les équipes RH, on voit que la FES est une modalité qui est aujourd'hui légalement reconnue, qui intègre les spécificités métiers de l'entreprise et qui va pérenniser les savoirs et les savoir-faire, ce qui constitue un véritable bénéfice également. Alors, troisième thème sur ce webinaire, sur les conditions de réussite. Alors, on peut citer cinq conditions de réussite pour la mise en place de la FES. Première condition clé, structurer, identifier les situations de travail qui sont à potentiel d'apprentissage. Deuxième élément dans la démarche anticipée, prévoir un budget suffisant pour l'ingénierie et le suivi des parcours. On voit que pour la mise en place de la FES, il y a nécessité, je dirais, de se poser les bonnes questions en amont sur la pertinence, l'opportunité de mettre en place ce type de démarche. construire également, j'irais, les outils, tous les éléments qui vont permettre de tracer à la fois les éléments de formation en situation de travail, la partie réflexivité, la partie évaluation. Donc, il y a toute cette partie anticipation, organisation également de la situation de travail pour qu'elle devienne une situation apprenante. Donc, c'est toute cette partie anticipation qui est clé avec cette partie d'aménagement de l'organisation du travail et faire une place, donner une place et des temps dédiés sur ces séquences réflexives au sein du planning opérationnel. Ce qui va nécessiter pour les managers de réorganiser, de repenser, je dirais, la situation de travail pour, bien souvent, à titre d'illustration, donner, je dirais, plus de temps. Dans la réalisation de l'activité, parce que l'apprenant est en situation de formation, notamment. Sécuriser, alors ça veut dire aussi, puisqu'on utilise la situation de travail comme étant le matériau même de la formation, ça veut dire accorder un droit à l'erreur, pouvoir se tromper sans être sanctionné, c'est un point clé et une condition de réussite. Et puis, dernier élément, mobiliser, dont on voit qu'elle doit, je dirais, être prise en compte dès le démarrage, c'est de mobiliser, d'accompagner tous ces acteurs qui seront partie prenante, je dirais, dans cette mise en place, à la fois manager, formateur et également apprenant. Alors, on va passer au quatrième thème sur le benchmark, pour dire comment, finalement, les entreprises s'emparent aujourd'hui de la FEST. Alors, on pourrait dire tout d'abord que le niveau de maturité des entreprises est hétérogène, notamment, par exemple, sur la confusion, qui peut exister encore aujourd'hui, entre le tutorat, la formation informelle, de la formation sur le tas, donc, d'associer, je dirais, simplement, la FEST à ses autres thèmes. Alors, sachant qu'on l'a vu, il y a des critères particuliers, des conditions particulières pour la FEST, donc, c'est déjà un premier élément important à souligner. Deuxième élément important, on voit que la réflexion est d'actualité, voire c'est une priorité à court terme, aujourd'hui, pour les entreprises, qui ont compris, je dirais, les opportunités que représente la FEST en termes de réduction des temps en présentiel, et donc des coûts, de modularité, selon le niveau des participants, de formation au plus près des pratiques métiers, de déploiement rapide, sur mesure, et puis, un élément clé, également, sur la mesure des progressions individuelles. Donc, tous ces éléments montrent, en tout cas, l'intérêt des entreprises pour cette nouvelle modalité. Alors, je vous propose de voir également quelques principes structurants de la FEST, avec, au centre, finalement, quatre questions clés à se poser, et puis, des actes de réflexion pour la mise en place de ce type de démarche. Alors, les quatre questions clés sont, d'abord, se demander ce qui doit être appris, qu'est-ce qui doit s'apprendre, donc, bien identifier les situations de travail et qui seront, je dirais, à travailler via cette modalité. Deuxièmement, comment cela peut-il s'apprendre ? Donc, de répondre à la question de l'opportunité et de la pertinence d'utiliser la FEST pour former sur une compétence bien repérée, savoir à quelles conditions on peut le faire, donc, comment aménager ce collectif de travail pour pouvoir, je dirais, développer une démarche à FEST en situation de travail ? Comment vérifier également que les choses sont acquises, donc, quels dispositifs d'évaluation, quels outils mettre en place ? Alors, c'est ce qu'on retrouve au travers, donc, des quatre axes que vous voyez au-dessus de ces questions, donc, d'identifier les situations, de former à l'accompagnement les formateurs à FEST, puisqu'il s'agit d'une nouvelle posture et une nouvelle approche à développer. Également, axe de réflexion sur le management, son implication sur l'organisation particulière du travail pour pouvoir y donner la place à cette modalité à FEST. Et puis, dernier élément, sur l'évaluation multidimensionnelle, puisqu'on va à la fois, dans cette démarche-là, suivre les résultats, c'est-à-dire le développement effectif des compétences, et également s'assurer que le process à FEST est respecté pour une question, bien sûr, de conformité légale. Alors, sur ces principes structurants, vous voyez la déclinaison de ces principes par rapport à différents, également, points très concrets. Sur l'identification de situation de référence, on voit l'importance des boucles de situation de référence, de tout l'outillage qui va être mis en place une fois, je dirais, les situations bien repérées. On voit également l'importance de la formation des formateurs à FEST pour bien identifier ce que signifie observer, débriefer, quels sont les outils qui seront à sa disposition. pour le manager, bien identifier le contexte qui va permettre l'apprentissage, s'assurer le sentiment de sécurité nécessaire, et puis la partie évaluation que j'indiquais, avec toute la problématique d'ailleurs importante de diagnosticament, de suivi de la montée en compétences et tout l'outillage d'évaluation qui va se mettre en place. Je vous propose de voir un dernier thème sur quelles opportunités pour les dispositifs existants. Pour se resituer, on voit que ce qu'on appelle aujourd'hui la formation en situation de travail est une modalité qui s'articule avec d'autres modalités existantes, le présentiel et également la formation à distance. démarche que nous avons initiée également du côté Ségos depuis déjà un certain nombre d'années. Ce qui est dit dans le rapport final, c'est que la FEST n'a pas vocation à remplacer l'existant, en particulier des formations externes plus classiques, aujourd'hui largement prédominantes. Il s'agit de favoriser le développement d'une modalité de formation complémentaire, potentiellement mieux adaptée à certaines configurations et présentant des avantages comparatifs. Voilà. Alors, si on regarde également en ce qui concerne nos convictions, première conviction, on voit que la FEST permet de rapprocher la formation du travail. Ça, c'est, je pense, un des premiers éléments qui est très présent dans notre ADN Ségos. Nos innovations mettent en effet l'accent sur la question de la transposition en situation de travail. Au travers de notre approche for real, au travers du learning hub, Ségos. Donc, la proximité avec des situations de travail qui permettent de réconcilier contraintes budgétaires et efficacité pédagogique dans une logique de dispositif, puisque c'est le deuxième aspect, deuxième conviction, c'est que la FEST est une modalité complémentaire. C'est une modalité parmi d'autres qui va s'intégrer dans le cadre d'un parcours. Troisième conviction, la réussite d'un dispositif. La FEST repose sur la coopération entre plusieurs acteurs. Je pense que ça, c'est effectivement un point clé. On voit, je dirais, comment et sur quel registre finalement chacun des acteurs, managers, formateurs, entreprises, vont être impliqués dans ce dispositif-là. Donc, ça, c'est un élément essentiel. Et quatrième point, dans nos convictions, le projet à FEST, donc, se construit également en partenariat étroit avec un organisme de formation. C'est ce que dit d'ailleurs l'expérimentation, puisqu'il est dit qu'il y a nécessité d'avoir un tiers facilitateur, consultant ou organisme de formation qui apporte une expertise sur le processus plus que sur les compétences à acquérir. Alors, finissons, si vous voulez bien, sur un dernier point autour de l'accompagnement que Ségos vous propose pour la mise en place d'une démarche à FEST, on voit sur ce visuel les différents registres possibles de l'accompagnement Ségos. Alors, du conseil amont à la mise en place sur l'opportunité, la pertinence de la mobilisation de ce type de modalité, jusqu'à l'accompagnement sur l'évaluation, en passant par les expertises d'ingénierie de formation, d'ingénierie pédagogique et de formation de formateur, bien sûr. À ce sujet, une formation inter intitulée à FEST, réussir la formation en situation de travail, existe d'ores et déjà. Elle est également déployable en intra. Et puis, la partie également déploiement, en tant que tiers facilitateur, au déploiement de parcours intégrant la FEST. Voilà, donc nous avons vu ensemble comment initier une démarche à FEST. Merci à tous pour votre attention. Il y a eu donc un certain nombre de questions qui ont été posées sur le chat pendant ce webinaire. Donc, je vous propose de les retrouver dans tout ce qui est FAQ prochainement disponible sur le site cegos.fr. Et merci à tous pour votre attention et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada